... Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Primark. Je me rends compte que je dis toujours la même chose quand je démarre mes vidéos, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans le même décor, avec mes nouveaux cheveux. J'espère que le changement vous plaît, moi je suis absolument ravie, ravie, ravie. Voilà, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour parler de mes achats Primark des dernières semaines. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça parce que j'ai trouvé des tas de jolies choses. C'est parti ! Je commence tout de suite avec les chaussures parce que j'ai 5, non pas 10, 5 paires de chaussures à vous montrer. Voilà, donc alors les dernières dernières que j'ai achetées très récemment. Ce sont cette paire-là, ça commence bien. Cette paire-là, voilà, c'est une paire d'espadrilles à lacets. Voilà, quoi vous dire, elles sont juste absolument magnifiques. Voilà, ça se fait, vous en trouvez de partout en ce moment sur Asos, sur, je ne sais pas pourquoi j'ai Asos en tête parce qu'il n'y a pas que Asos qui en font. Mais bon, en tout cas, vous en trouvez partout. Moi, je les ai prises en Léopard chez Primark. Elles y étaient aussi en noir et en moutarde. Elles étaient absolument, je crois qu'elles étaient en moutarde. Elles étaient absolument magnifiques. Mais bon, vu le nombre de paires de chaussures que je me suis achetées ces temps-ci, je n'ai peut-être pas acheté toutes les paires. Donc, je me suis juste rabattue sur la paire de Léopard. Et voilà, elles sont juste sublimes. Et celles-ci, il me semble qu'elles étaient à 13 euros. Ensuite, une autre paire de chaussures. Oui, parce que je vais vous en présenter, comme je l'ai dit, 5 paires. Une paire de ballerines plates dorées. Voilà, c'est ma deuxième paire de ballerines dorées. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur mes achats d'hiver. Donc, je me suis acheté une paire de ballerines dorées sur Asos. Et j'ai trouvé celles-ci à Primark. Elles sont très jolies. Voilà, donc il y a une petite lanière au milieu, des lanières sur le côté. Elles sont très confortables. Et ce qui est bien, c'est que sur celle-là, la lanière ne bouge pas. Enfin, en fait, elle n'est pas attachée, mais je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, elles sont très très mignonnes. Je les ai postées plusieurs fois sur Insta. Je vous mettrai les photos. Et si je me rappelle bien, celles-ci, elles étaient à 16 euros. Je ne vous dis pas à chaque fois, mais j'ai pris toujours ma pointure taille 36. Ensuite, une autre paire que j'ai achetée il y a quelques semaines de ça. C'est cette paire de derby en dain camel. Voilà, je les mets très 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 régulièrement. Elles sont ultra confortables aussi. Très jolies. La coupe est très jolie. À la base, moi, je les ai payées 16 euros, mais je les ai vues plusieurs fois. Je ne sais pas à quel prix elles sont maintenant. Mais il me semble qu'elles étaient soldées à 7 ou même 5 euros, si je ne me trompe pas, il n'y a pas très très longtemps. Voilà, moi, j'étais un peu d'aide de les avoir payées au prix fort, mais bon, tant pis. Voilà, donc une petite paire de derby en dain avec les lacets, la semelle noire. Et voilà, elles sont vraiment sublimes. Pareil, je les ai postées plusieurs fois sur Insta, je vous mettrai les photos. Une autre paire de derby, parce qu'en fait, c'est le genre de chaussures que je mets tout le temps pour aller bosser. Je mets tout le temps. Voilà, je me mets très très rarement de talons, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, et encore moins pour aller bosser. Mais j'aime beaucoup les derbys, surtout parce que c'est pointu et j'aime beaucoup les chaussures pointues. Bref. Bref, je me suis pris cette paire-là à Primark aussi, oui, normalement, normal, puisque c'est un All Primark. Donc, c'est une paire de derbys moires et blanches vernis. Elles sont très très mignonnes. En fait, je les avais vues il y a un petit moment, ces derbys-là, mais elles étaient à, je ne sais plus, je crois 15 euros. Et je trouvais que c'était un peu cher, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je les ai trouvées il y a peut-être 15 jours à 7 euros. Donc voilà, 7 euros des derbys, très jolis. Voilà, pareil, je les ai postées, je vous mettrai la photo sur, je vous insérerai la photo dans la vidéo. La dernière paire de chaussures que je voulais vous montrer. Alors, si vous regardez mes vidéos, j'avais parlé une fois, dans une vidéo Primark, de ballerines à lasser. Vous savez, c'est ballerines pointues qu'on lasse, voilà. Et j'avais dit, non, 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 je n'en achèterai pas, ça ne me va pas, ça me fait des pieds pas jolis, nanani, nanana. Et j'en ai acheté, voilà. Mais, je ne sais pas pourquoi, celle-ci, je trouve qu'au niveau de mon pied, ça ne fait pas comme les autres. Je ne sais pas, peut-être que la coupe est différente, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les adore, vraiment. Elles sont juste magnifiques. Ça fait une espèce d'effet coupé au laser, là, comme ça. Et voilà, donc, là, c'est très joli. Camel, j'adore le camel en ce moment. Et, ben voilà, pas plus. Celles-ci, elles étaient, alors, je ne sais plus, je crois que c'est entre 13 et 16 euros. De toute façon, les chaussures à Primark, elles sont toujours à moins de 20 euros. Voilà, il me semble que celles-ci, elles étaient peut-être à 13 euros, je ne sais plus. Mais bon, vous les retrouverez. Il y avait des tas de couleurs. Et, bon voilà, moi, j'ai pris les camel, mais, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, et ça, c'est pareil, je vous mettrai la photo que j'avais trouvée sur Insta, parce que je suis Primark sur Insta, ils ont un compte. Et, une fois, Primark avait posté une photo d'un maillot, et je le trouvais trop magnifique, parce que, comme, enfin, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, mais, en ce moment, enfin, en tout cas, cette année, je suis à fond sur les maillots une pièce. Voilà, je trouve que, à mon âge avancé, maintenant, hein, les maillots une pièce, enfin, c'est, voilà, c'est plus, c'est pas que c'est plus approprié, mais bon, on va dire, je me sens plus à l'aise dans un maillot une pièce. Je ne veux quand même pas que le maillot soit, fasse trop mamie, donc, j'essaye de trouver des maillots une pièce un peu sexy, et d'ailleurs, je les ai trouvées, je ne sais pas si vous les avez vues sur Insta, mais, il n'y a pas plus sexy, et franchement, c'est, moi, je trouve ça beaucoup plus sexy qu'un maillot de deux pièces. Bref, je m'égare. Mais, en tout cas, j'avais vu sur le compte Instagram de Primark un maillot. Bon, alors, comme ça, ça ne va pas donner grand-chose, c'est pour ça que je vous mettrai la photo, mais c'est ce maillot-là, voilà. Ne me dites pas qu'il n'est pas trop beau, il est juste magnifique, donc, il est tout noir, hein, voilà, le devant, il est tout simple. Moi, j'ai enlevé parce qu'il y a les, vous savez, les pads, là, les, comment on dit, les, voilà, bref, vous voyez les trucs qui rembourent, les trucs, ouais, qui rembourent. Donc, moi, je les ai enlevés parce que je n'aime pas, mais, il est juste absolument sublime. Sublime, voilà. Donc, ça, c'est bon, là, le devant, et derrière, il y a, bon, là, il n'est pas très bien, enfin, il n'est pas très bien, voilà, et normalement, c'est tout droit et c'est plus joli, mais, voilà, je le trouve, je le trouve sublime. Il y a un petit lien au niveau de la poitrine, et, voilà, donc, il est comme ceci, dans le dos, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais, voilà, donc, ce maillot, je l'ai payé 16 euros, et, alors, par contre, au niveau de la taille, moi, normalement, un maillot, enfin, en tout cas, pour le bas, j'ai l'habitude de prendre un petit peu plus grand parce que je n'aime pas quand ça fait ça fait saucisson, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je prends toujours une taille plus grande parce qu'en fait, chez Primark, ce qui est bien dans les maillots de pièce, c'est que vous pouvez dépareiller les tailles, vous pouvez prendre un haut d'une taille et le bas d'une taille. Donc, le haut, malheureusement, je ne peux pas prendre trop grand parce que, enfin, malheureusement, oui et non, parce que dans ces cas-là, c'est bien d'avoir des petits, voilà, mais, je m'écare, j'ai perdu le fil. Oui, alors, au niveau de la taille, j'ai pris une taille 34 qui, normalement, n'est pas du tout ma taille. Je ne fais pas un 34 au niveau du bas, en tout cas pour les maillots parce que ça me sert, je veux dire, j'ai des hanches et tout, donc, si je prends un 34, ça fait vraiment saucisson de berger, quoi. Et, ben voilà, donc, celui-là, j'ai pris un 34 parce que, je pense qu'il taille un petit peu grand, d'une part, mais aussi, au niveau, au niveau d'ici, en fait, si je prenais un 36, ça baillait et ce n'était pas joli. Donc, il me fallait un 34. Et, voilà, je l'adore, il est trop beau et j'ai trop hâte de le porter cet été. Ensuite, un jean, alors, je voulais vous montrer ce jean-là que j'adore. Évidemment, si je l'ai acheté, c'est que je l'adore. Je vous l'ai posté aussi sur Insta. C'est, bon, là, ça ne vous verrez pas grand-chose, mais c'est un jean. Donc, c'est un jean droit. Je crois qu'il est droit ou je ne sais plus. Bref. Mais, vous savez, c'est les tailles hautes et c'est les coupes comme les lévices et il est juste superbe. Vraiment, ils sont à 19 euros. Donc, il est coupé, enfin, il est déchiré au niveau du haut, ici, et... Ah, lévice, mon cher, il arrive. Et au niveau des genoux, voilà, donc c'est une taille haute. Désolée, si je regarde là-bas, c'est qu'en fait, j'ai mis un miroir pour essayer de me voir, pour voir si je vous montre les articles comme il faut. Donc, du coup, voilà, j'essaie de regarder là. Donc, voilà, c'est une jean taille haute. Je l'adore. J'ai pris une taille 34. Je pense que j'aurais pu prendre ma taille 38 pour qu'il me serre un petit peu moins au niveau de la taille. Mais bon, ça va quand même. Et voilà, donc la qualité est juste, vraiment, la qualité est superbe. Il n'est absolument pas stretch du tout. Et voilà, c'est une taille haute. Parfait. Je voulais vous montrer aussi ce short-là. Donc, ce short-là, c'est le short que j'ai posté sur Insta, là où je porte le maillot H&M, une pièce. Et voilà, c'est ce petit short-là que j'ai payé parce qu'il y a encore l'étiquette que j'ai payé 11 euros. Je l'ai pris, alors voilà, vous voyez, c'est un bon exemple, celui-là, je l'ai pris en taille 38 et vous voyez sur la photo qui me sert, enfin, qui ne me va pas immensément grand. Donc, voilà. Donc, il est très joli. Il est très fin par contre. Ce n'est pas du jean. C'est de la toile. C'est de la toile jean mais il est extrêmement fin. Et voilà, avec les petits détails au niveau des jambes, voilà, je l'ai trouvé très très mignon pour cet été. Ça sera par fuite. Je voulais vous montrer un sac. Alors, c'est ce sac-là que vous avez dû voir aussi sur Insta. Je l'ai posté plusieurs fois. Alors, à la base, il n'était pas comme ça. à la base, il avait une hanse noire que j'ai enlevée et que j'ai remplacée par une chaîne parce que je n'aimais pas trop la hanse noire. Voilà, donc très jolie. En effet, vous croyez si je vous dis que je ne sais toujours pas si c'est du croco ou du serpent ? Non, je crois que c'est du croco. Ça, je crois que c'est du croco. Donc, voilà, comme ceci, vraiment tout simple. À l'intérieur, c'est rien de plus simple. La fermeture éclair ici, c'est juste pour faire joli. Elle s'ouvre mais il n'y a pas de poche ni rien. Et ce sac-là, je l'ai payé 3 pounds. Donc, ça fait dans les 5 euros. Je l'ai trouvé en bout de rayon au milieu de nulle part et voilà, quand je suis passée en caisse, je ne savais pas combien il était, il n'y avait pas d'étiquette. Mais quand je suis passée en caisse, il est passé à 3 pounds. Donc, écoutez, j'étais ravie. Voilà, ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont des articles la plupart que j'ai portés. Donc, je vous insèverai les photos si je les ai portés. Si je ne les ai pas portés, je n'ai pas de photos portées encore. Donc, voilà. Donc, par exemple, ce gilet-là que j'adore, qui, vous allez rire, moi, mais moi, ça me fait penser, vous savez, au gilet Chanel. Voilà. ce gilet-là, qui est vraiment très, 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 très mignon. Pareil, il était en promo dans le Primark de Dirland du Nord. Et donc, celui-là, je l'ai pris en 36 et je l'ai payé 7 pounds. Donc, ça doit faire dans les 9 euros. Ensuite, à ce même Primark, je me suis acheté une robe que j'adore. Mais vraiment, vraiment, vraiment. c'est cette robe-là. Voilà. Elle est juste trop belle. La couleur, la coupe et j'adore l'effet plissé comme ça. Donc, elle n'est pas très longue. En fait, elle m'arrive au niveau des genoux. Mais ça fait juste sublime. J'ai un mariage au mois d'août. Donc, je vais porter cette robe avec des accessoires dorés et j'espère que je serai bronzée. Donc, ça fera très, très joli. Elle est vraiment magnifique. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc, à la base, elle est à l'envers. Bon, c'est pas grave. C'est pareil à l'endroit à l'envers de toute façon. Mais à la base, il y a une ceinture que moi, j'ai enlevée parce que je n'aime pas me ceinturer la taille. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc, voilà. Une petite robe vraiment très, très mignonne. Je l'ai prise en taille 38 parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, vous savez, sous les, sous les bras là, ce n'est pas très, très échancré. Donc, la taille 36, elle m'allait vraiment trop, c'était trop, trop, trop serré. Ce n'était pas joli. Donc, je l'ai prise en 38 et c'est parfait. et je l'ai payé 10 pounds. Donc, ça doit faire dans les 13 euros. Voilà. Ravi. Et comme je suis complètement tombée amoureuse de cette robe, la dernière fois, quand je suis allée au Primark à côté de chez moi, eh bien, en fait, ils les ont aussi déclinés en petits t-shirts. Voilà. En petits débardeurs comme ceci. j'adore. Il est encore à l'envers. Je vais vous le mettre à l'endroit, mais je pense sincèrement que c'est exactement la même chose. Ça sera exactement le même tissu. Donc, voilà. Il est juste magnifique. Voilà. J'adore, j'adore. Je ne sais pas si c'est l'effet plissé ou si c'est la couleur ou la coupe, mais il est juste parfait. Je vous l'ai posté sur Insta. Je vous mettrai la photo. Voilà. Il est vraiment très 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 joli et je crois que celui-ci, par rapport à la robe, je trouvais qu'il était cher parce que je crois que je l'ai payé dans les 12 euros alors que la robe, elle a 13. Enfin, ce n'est pas qu'il est cher, mais bon, par rapport à la robe. Et voilà, il est trop 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 joli. Un autre t-shirt, enfin t-shirt, un débardeur plutôt, c'est ce débardeur-là. Voilà. C'est un petit débardeur blanc avec la dentelle au niveau du col. Il est très joli aussi. Je l'ai pris en taille 38, il me semble, pour que ça fasse plus lousse. Et voilà, il est très joli. Les bretelles ne sont pas réglables. Pareil pour celui-ci, pas réglable. Et la robe, la robe, les bretelles ne sont pas réglables non plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. voilà, je le porte très 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 régulièrement pour sortir ou même pour aller bosser avec un blazer noir par-dessus. Il est vraiment très très joli. Il est un petit peu transparent, un tout petit peu transparent, mais bon, ce n'est pas gênant. Et voilà, le dos est juste tout simple, comme ceci. Et voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille 38. et celui-ci, je ne sais plus le prix, mais il me semble qu'il m'a coûté dans les 12 euros. Il me semble. Plus d'autres tops. Enfin, je vais vous en montrer un à la fois en fait. Alors, ce top-là, ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, à la base, je l'ai acheté pour mettre sous mes, vous savez, les blouses que j'ai achetées sur AliExpress en dentelle, je cherchais quelque chose de blanc pour mettre dessous. Et je me suis acheté cette petite brassière. Donc, vous allez me dire, c'est une brassière toute simple et tout, oui, mais le dos est super mignon. C'est-à-dire que le dos est tout croisé. Voilà. Et dessus, ça fait vraiment très très joli. Je l'ai essayé avec la tunique en dentelle, ce n'est pas joli. Ça ne fait pas joli. Donc, je le mettrai cet été ou voilà, si j'assume. Mais sinon, je l'ai payé 3 euros, il me semble. Et c'est vraiment très très mignon pour celles qui peuvent se permettre de mettre ça avec un petit short. Voilà, je trouve ça très 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 mignon. Surtout le dos vraiment très joli, pas cher, parfait pour l'été. Un autre top que je me suis acheté ce week-end au Primark de Giron du Nord. C'est ce top-là. Voilà, c'est un petit top en... En fait, c'est... Je ne sais pas, juste panthère, mais c'est noir et blanc. Voilà, je l'ai pris parce qu'il était à 2 pentes. Donc, ça fait... Voilà, 2 pentes. Donc, ça fait dans les... Je ne sais pas, 4 euros. Donc, je l'ai pris. Mais dessus, il fait très joli. Voilà, avec n'importe quoi. un pull avec un pantalon noir, une veste noire. Voilà, ça habille une tenue un peu... un peu trop classique. Et voilà. Ensuite, je me suis également acheté parce que là, je suis en train de faire mon stock pour cet été. On part en France pour 10 jours ou même presque 15 jours en juillet. Et j'ai trop hâte. Et du coup, je fais mon stock pour cet été. Et je me suis acheté cette très, 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 très jolie petite robe. Voilà, c'est une robe en effet... Comment on dit ? Aztèque. Je ne sais plus l'effet comme ceci. Il n'y avait pas... C'était le seul coloris qu'il y avait. Donc, je l'ai pris en coloris comme ça. Mais elle est vraiment super mignonne. Donc, c'est des... Voilà, c'est un haut qui est comme ceci. et derrière, il y a un petit lacet dans le dos. Et voilà, elle est juste trop... Vraiment, elle est magnifique pour les soirs d'été ou même pour aller à la plage, n'importe quand. Mais vraiment, vous pouvez la porter de différentes façons. Très casual pour aller à la plage par exemple. Ou même pour sortir un soir avec des petits talons. Vraiment, elle est sublime et voilà, je l'ai payée 15 euros et je l'ai prise en taille 36. 12 ans. Et enfin, j'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup, mais... Et enfin, je me suis acheté ce week-end cette veste-là. Enfin, une veste, c'est plus un trench en fait. Voilà, donc c'est une... C'est un trench couleur gris avec des carreaux, enfin, des lignes blanches. Il est très joli, très très fluide, il ne se ferme pas, donc il est très 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 léger. Ce n'est pas du tout quelque chose d'épais. Voilà, je trouve que le rendu est très joli. Je l'ai payé 7 pounds parce qu'il était en promo. Je crois qu'ils étaient à la base à 15 pounds et ils étaient soldés 7 pounds. Quand je l'ai vue, je n'étais pas super emballée, mais moi, c'est toujours comme ça. En fait, quand je ne suis pas emballée sur quelque chose et que je l'achète, c'est toujours cet article que je vais adorer par la suite et effectivement, je l'adore. Je l'ai mis... Je vous ai posté la photo, je vous la mettrai. Mais voilà, il est très joli. Je l'ai pris en taille 36 et donc, je l'ai payé 15 euros. Voilà, donc il est très très fluide. Il y a deux petits pans comme ça qui pendent. Et voilà, la seule chose, c'est que je vais rajouter des épaulettes parce qu'au niveau des épaules, il n'est pas très joliment coupé. Donc, je vais rajouter des épaulettes pour donner un effet plus structuré en fait. Mais voilà, très joli. J'adore la couleur. Vous pouvez mettre ça avec un pantalon blanc, avec un jean. Avec un jean, ça passe super bien. Et voilà, donc, je l'adore. Donc, écoutez les filles, je crois que c'est tout pour cette vidéo All Primark. j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé, vous aussi, des jolies choses à Primark. Merci à toutes celles qui me taguent sur les photos Insta lorsqu'elles vont à Primark. Je trouve ça, je trouve ça excellent, vraiment. Je suis ravie de, enfin, je n'ai aucun intérêt parce que, évidemment, moi Primark ne sait même pas que j'existe, n'est-ce pas ? Mais voilà, je trouve ça vraiment très très sympa de votre part de me taguer sur vos photos quand vous allez à Primark. Et, bah écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je savais que j'oubliais des choses. Il y a trois trucs que je voulais vous montrer. Donc, c'est vraiment pour l'été, n'est-ce pas ? Donc, tout d'abord, cette paire de lunettes de soleil. Voilà, je les ai postées sur Insta aussi. Elles sont juste trop mignonnes. Je les adore. Voilà, elles sont vraiment très 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 jolies. Je crois, il me semble que je les ai payées dans les 3 pounds. Donc, ça fait peut-être dans les 5 euros. Mais, voilà, bon, ça fait, encore une fois, ça fait assez plastique. Par exemple, quand vous les fermez ou quoi, vraiment, vous entendez que c'est vraiment plastique. Mais bon, franchement, pour 3 euros, pour un été, voilà, très joli. Ensuite, je me suis acheté un bandeau. Voilà, un bandeau comme ceci. Je ne sais pas si j'aurai le courage de l'essayer. On va peut-être essayer comme ça, mais je ne sais pas si ça donnera grand chose. Bon, ça ne donne rien comme ceci, mais voilà, je me suis acheté un bandeau. Donc, voilà, ils sont, je crois, à 2,50 euros, il me semble. Mais, voilà, je suis sortie de chez le coiffeur et comme j'adorais ma nouvelle coupe, je me suis acheté un bandeau. Et, voilà, ils avaient des tas d'autres couleurs. D'ailleurs, il y en avait un autre que j'avais pris dans mon panier. Je suis allée en cabine et je l'ai laissée à la fille qui était à la cabine. Je l'ai oubliée et je suis dégoûtée. Donc, j'irai même le chercher. Il était noir et blanc. Très, très joli. Voilà, mais par exemple, pour l'été, quand, voilà, parce que moi, je me fais quand même un brushing pour arriver à avoir cette coupe assez raide. Sinon, mes cheveux, ils n'ont pas trop de forme. Mais bon, l'été, quand vous allez à la mer et que vous n'avez pas forcément votre sèche-cheveux ou quoi, voilà, vous mettez un bandeau et c'est juste parfait. Donc, voilà, le petit bandeau et enfin, un chapeau. Voilà, je me suis acheté un chapeau pour cet été, pareil, cet été ou pas, de toute façon, voilà, c'est un chapeau. Mais j'adore, voilà, il est très, très mignon et c'est un chapeau. C'est pas, c'est pas, c'est pas la, c'est un merveille du monde mais moi, je l'aime beaucoup et je crois que ce chapeau-là, ils étaient, ces chapeaux-là, ils étaient en promo et il me semble qu'ils étaient à 3 euros au lieu de 5, il me semble. Mais voilà, donc, je commence à être prête pour cet été et voilà. Vous verrez les photos dans la vidéo mais Allô ? Hello ? Non, parce que je fais une vidéo dans la vidéo I don't think so, I think I, no, I don't need anything, my love, thank you. yeah take your time my love no 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 what time is it now no six is no quarter to six six is perfect yeah perfect bye bye all right